Pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle suite aux inondations et l'afflux massif des réfugiés au cours de ces dernières années, le gouvernement par l'entremise du ministère de la Production et de la Transformation Agricole, avec l'appui technique et financier de la Banque Mondiale, est à pied d'oeuvre. Déjà au cours de l'année 2022, plus de 50 millions de dollars américains ont été mobilisés pour l'achat des aliments et des produits pharmaceutiques. Et pour lui permettre de mobiliser davantage ces ressources, le Tchad souhaite se doter d'un plan national de préparation aux crises de sécurité alimentaire, qui constituera désormais un document de référence. Il était important que l'ensemble des acteurs que nous sommes tous, nous puissions nous retrouver, déjà pour marquer d'une pierre blanche le lancement du processus d'élaboration du plan. Pour la validation de ce document, le secrétaire général adjoint du ministère de la Production sollicite l'implication de tous. L'élaboration de ce plan nécessite la contribution de tous. Pour ma part, je demeure convaincu que vos contributions permettront de doter notre pays d'un instrument légal qui lui permettra de mobiliser des ressources au moment opportun. Le SIA du ministère de l'Agriculture exprime ses vifs remerciements à la Banque mondiale pour sa disponibilité permanente à accompagner le Tchad dans la recherche du bien-être de sa population.